Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je rappelle toujours que c'est une guidance générale, intuitive, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous, et pour le reste, vous laissez et vous ne forcez rien sur tout. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, ça me fait un plaisir immense. Merci beaucoup à vous. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les scorpions. Je vais prendre une carte pour l'énergie générale de ce week-end, une carte oracle, et je continuerai par un tirage général de ce week-end. Je regarderai comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et votre énergie en fin de week-end. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, je vais prendre une carte de cet oracle. La voilà. Parfait. Et on a la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Belle énergie, énergie de confiance, et de confiance qui est basée sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez expérimenté. Donc, la confiance en vous, et la confiance en ce que vous pouvez entreprendre. Et tout ça basé sur votre vie, sur ce que vous en avez expérimenté, sur ce qui vous a touché, ce qui vous a marqué de ces expériences. C'est un atout pour la suite. On regarde l'énergie de ce week-end pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Je prends trois cartes. La première, neuf de pentacle, carte inversée. Là, c'est trop. Allez, énergie pour ce week-end, pour les scorpions. Je voudrais encore. Au place. Allez, une carte. Une carte après l'autre. Une carte, s'il vous plaît. Alors, merci. Le six de pentacle. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. J'en ai deux, je les prends. C'est pour tourner, coller. Deux cartes. Alors, on a ce neuf de pentacle. La carte inversée, c'est juste l'énergie qui est un peu différente. Un six de pentacle. Le jugement, le sage. Ça, ce sont de grosses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce week-end pour les scorpions ? Alors, vous avez envie d'équilibre. Envie d'équilibre autour de vous. Envie que votre entourage se sente bien. Je suis sur cette carte. Oui, l'envie de partager des choses. Et la notion aussi, l'envie que qu'on prenne la mesure de ce que vous offrez. Parce que j'ai le sentiment là de que peut-être vous n'avez pas vous n'avez peut-être pas forcément tout vous n'avez pas forcément les moyens, j'entends des moyens matériels, concrets, financiers, pas forcément les moyens de faire des cadeaux mirobolants. parce que justement, vous avez besoin de protéger ce que vous avez. C'est quelque chose que vous avez gagné en travaillant ardemment. Et j'ai la notion que ce gros travail que vous avez fait n'a pas forcément vous n'en récoltez pas forcément autant peut-être que ce que vous avez pu espérer. Mais vous avez quand même envie de partager ce que vous avez. Mais que l'entourage prenne voilà, prenne conscience que que c'est important ce que vous offrez, ce que ce que vous leur offrez. J'ai cette sensation là. Et avec ce jugement et ce sage, donc deux grosses énergies, ce sont deux arcanes majeurs. Ce que moi, je peux ressentir par rapport à ça et par rapport à la confiance. Ce hiérophante là, ça parle d'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui justement est un passeur d'expérience. qui donne des conseils aux autres mais sous la forme de sa propre expérience, enfin sa propre vie qu'il peut dérouler. Et ça permet aux autres d'en tirer des clés, d'en tirer des façons de voir les choses. Ce n'est pas je donne des conseils pour dire moi j'ai vécu ça, vous le vivrez de la même façon. c'est qu'on explique ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, on explique tout ce qu'on a donné et ça permet à l'entourage justement de prendre conscience que c'est une expérience et de prendre les leçons de cette expérience sans que ça ne soit imposé. je ne sais pas si c'est très clair ce que je ressens. C'est dans cette façon-là que ce que je ressentais cette carte d'être dans le partage, d'offrir des choses mais en souhaitant que l'entourage prenne vraiment conscience de la valeur que ça a et de la valeur que ça a pour vous, ce que vous offrez, c'est lié à votre expérience de vie. c'est lié au fait que ce que vous avez mis de côté, ce que vous avez pu concrètement avoir comme bien, comme matériel, comme argent, ça a été dû à votre travail et que ce travail très dur, c'est la notion que ce n'est pas l'argent qui reflète tout le travail qu'on fait ou qui est la réelle image de tout ce qu'on a pu engager comme travail. J'ai un peu cette sensation-là et j'ai cette sensation que vous tentez de faire passer ces valeurs-là à des gens plus jeunes de votre entourage, peut-être des enfants, et que pour vous, c'est un peu une mise à nu, j'ai un peu la sensation. Là, on voit des personnages, alors c'est la montée des âmes, mais moi, je vous l'ai dit, j'y vais aux sensations. J'ai l'impression que dans cette démarche-là, vous vous mettez un peu à nu et que ça va permettre justement à votre entourage, ça peut être vos enfants, mais c'est des personnes plus jeunes, ça va leur permettre de réellement découvrir qui vous êtes, tout le travail que vous avez fait, tout l'investissement que vous avez pu mettre dans quelque chose et ça va justement, ça fait partie de… c'est presque une leçon de vie pour vous, c'est peut-être, c'est une façon de leur inculquer la notion de ce qu'est la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur des cadeaux et la valeur de… de prendre conscience de ce que représente ce que vous allez offrir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vous appelle fortement pendant ce week-end, de vous dévoiler, de dévoiler beaucoup de choses sur vous, sur votre passé, sur votre vie. Cette notion, oui, voilà, de vous mettre un peu à nu devant un entourage. Peut-être pour qu'ils intègrent aussi qu'on n'a rien sans rien, c'est-à-dire qu'il faut du travail pour avoir de la matière, il faut se donner beaucoup. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros travail, enfin un gros travail, un week-end de passation de valeur. Voilà, le denier, c'est aussi la notion de valeur, les valeurs personnelles qu'on a. J'ai vraiment cette sensation par rapport à ça. C'est un week-end où vous allez transmettre des valeurs qui sont importantes pour vous. Et que ça, vous avez envie de le transmettre. Alors, comment vous allez vous sentir ? Comment vous allez vous sentir, vous, ce week-end ? On a ce set de pentacles. On a cette notion d'attente avec le set de pentacles. Voilà, la position, on attend. On regarde, voilà, il y a des choses qui poussent, mais c'est lent. On a fait tout ce qu'il fallait et maintenant, ça ne dépend forcément plus de nous. Donc, ce que je ressens là, c'est que vous savez ce que vous avez, vous allez avoir la sensation de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, de montrer ce qu'il faut, d'expliquer ce qu'il faut, de parler de vous de la bonne façon, de porter les valeurs auxquelles vous êtes profondément attachés, qu'elles soient dans le matériel, qu'elles soient dans des valeurs humaines. Vous avez cette sensation que vous faites ce qu'il faut et que après, ce n'est plus de votre sort. C'est vraiment la graine est plantée, qu'est-ce que ça va donner ? On n'en sait rien. On attend, on voit, on verra ce qui se passe. J'ai cette sensation là, mais que que vous savez que vous faites les choses, que c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire et vous savez que vous les faites du mieux que vous pouvez, avec qui vous êtes, avec l'expérience de vie que vous avez, sans vouloir imposer les choses, mais en faisant quand même passer ce qui vous est vraiment très, très, très cher. Le petit point de vie, non, là c'est ce qui va vous soutenir, la carte de ce qui va vous soutenir sur ce week-end, les scorpions. Qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end ? S'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qui va être soutenant la magicienne ? C'est de savoir que vous savez comment faire, vous avez tous les outils pour faire. La magicienne, c'est l'idée que vous ne savez pas ce que vont donner, ce que vous essayez de faire, de mettre en place, on est dans ces mêmes énergies. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous agissez, vous faites quelque chose, vous en faites quelque chose, vous essayez de transformer ça. Donc, on est vraiment là, dans cette carte, la confiance a pris racine, tout est possible. Avec la magicienne, tout est possible. Voilà. Donc, ce qui vous aide, c'est de savoir que vous avez les compétences pour expliquer ce que vous avez envie d'expliquer, pour faire passer vos messages, pour transmettre. Voilà. C'est l'énergie de quelqu'un qui peut transformer, qui peut utiliser tout ce qui est en son pouvoir. Là, cette notion que j'ai, c'est que vous allez utiliser à la fois des éléments concrets, vous allez utiliser ce qui vous a touché, le cœur, la passion, le cœur, le sentimental, ça peut être ça aussi. Vous allez utiliser la communication, abonné, et vous allez mettre en œuvre ça. Il y a les quatre éléments, là, et vous allez tous les utiliser pour faire passer votre message ou ce qui compte vraiment pour vous ce week-end. Et ça, vous le faites passer à des personnes qui vous sont très chères. Le point de vigilance, le point de vigilance, merci. Le point de vigilance, c'est la lune inversée. La lune, en général, c'est quand on a toutes nos émotions qui remontent, tout ce qui remonte de nos profondeurs qui est de l'ordre de notre intime. Ça peut être aussi nos peurs, nos doutes qui remontent à la surface. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous laisser justement engloutir par tout ce qui a pu vous faire douter, vous faire peur, par tout ce qui est encore enfoui en vous, qui est peut-être pas encore concrètement bien clair. C'est l'idée aussi que vous n'avez pas à tout dévoiler de vous. On est bien dans une idée de concret, de quelque chose de tangible qui touche aux valeurs. On est en train aussi de parler bien de votre expérience de vie, de vos expériences, de votre vie, de ce que vous en avez retiré. Mais le point de vigilance, ce n'est pas utile d'aller très, très loin, d'aller chercher en profondeur en vous des moyens de faire passer votre message. Il y a des choses qui relèvent de vous, de votre intimité, de votre... C'est à vous. C'est à vous. Ça ne regarde pas l'entourage. Tout ne regarde pas l'entourage. Donc, soyez vigilant à ne pas tout dévoiler de vous. Il y a des choses que votre entourage, c'est pour ça que je pensais à des enfants, il y a des choses que votre entourage, si ce sont des personnes plus jeunes, n'ont pas à connaître. Ce sont des choses qui ne leur apporteront rien. Ça relève de travail, ça relève de vos expériences bien, bien plus anciennes que ce que vous êtes en train de transmettre là et qui n'amèneront pas grand-chose de plus. L'énergie sur cette fin de week-end, les scorpions, l'énergie pour vous. Quelle est votre énergie en fin de week-end ? Comment vous allez vous sentir ? Merci. En grande prêtresse. L'énergie de quelqu'un. Alors, cette grande prêtresse, classiquement, elle est très centrée sur elle. Elle est très attachée à être à l'écoute de ses émotions, ses intuitions, ses ressentis. Elle communique peu avec les autres. L'énergie en fin de week-end, moi, ce que je ressens, on voit cet ordinateur-là qui me parle plus, vraiment, justement, d'échanger, de communiquer. Moi, je sens que vous allez être, vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous aurez passé du temps à échanger, on voit beaucoup de monde à échanger, à discuter, à mettre en œuvre. Ça va remuer des choses. Je disais, le point de vigilance, faites attention à ne pas transmettre des choses qui remontent de vous. Ça va remuer des choses. Et là, vous allez vous sentir en phase avec vous-même. Voilà. Vous allez pouvoir intégrer et profiter de ce moment que vous venez de passer. vous aurez besoin de ce temps, on retrouve la lune ici. Voilà. Vous aurez besoin de ce temps, pas forcément d'introspection, mais de juste laisser venir à vous les sensations que ça vous a procuré ce week-end, ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça va vous remuer un petit peu. Et donc, vous aurez cette sensation d'être bien en phase, mais d'avoir besoin justement de vous poser seul. Et d'être avec vous-même, à l'écoute de vous-même pour ressentir et pour vivre en vous le bien-fondé de ce que vous avez fait, transmis. Voilà. Belle énergie. Allez, on termine pour ce week-end pour les scorpions avec deux messages du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, quels sont les deux messages pour vous ? Alors, deux messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Deux messages. Le premier, nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Vous en avez beaucoup, beaucoup de nouveaux outils. Beaucoup de nouveaux outils. Oula ! Ouf ! Et le deuxième message, la clé des rêves et l'ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.